... Je me suis rendu compte que l'eau pouvait être un lien particulièrement fort entre les peuples et entre les différentes cultures. À Marseille, on est une ville cosmopolite et de nombreuses cultures se cohabitent ensemble. Le sport, et en particulier les sports nautiques, créent un lien très fort entre les gens et aident au développement social dans le sens où tout le monde s'amuse dans l'eau. L'eau est un élément très fort qui fait que quand on arrive à le dompter ou à le maîtriser, ne serait-ce qu'un instant, ça procure des solutions humiliables. Toute ma jeunesse, j'ai pu m'entraîner et constater la qualité de l'eau qu'on pouvait avoir. J'ai pu intégrer le fait que pour une pratique saine et de qualité, et pour que tout le monde puisse profiter de la nature, il est important de laisser notre environnement tel que Mère Nature nous l'a donné, c'est-à-dire propre. Et malheureusement, on ne peut que constater qu'il y a une grosse dégradation des cours d'eau en France et à l'étranger. La Fédération française des canoës et kayaks a initié un réseau d'alerte à la pollution sur les rivières. Sur le site internet de la Fédération française, on peut trouver en temps réel la pollution des cours d'eau, ce qui peut nous indiquer si l'on a le droit de naviguer et de pratiquer nos activités sur ces cours d'eau autour le jour. Pour nous, c'est très important parce que ça nous indique aussi quels efforts nous devons faire sur tel ou tel plan d'eau pour pouvoir envisager un grand nettoyage, comme on a l'occasion de le faire tous les printemps sur le grand nettoyage du printemps des rivières. Il existe aussi une règle qui consiste à informer les autorités locales quand nous prenons conscience qu'il y a de la pollution ou un danger sur les rivières ou les plans d'eau. Pour moi, l'eau est un élément essentiel dans ma vie et j'aimerais vraiment contribuer à l'avancée de l'utilisation de l'eau potable, par exemple en Afrique ou dans les pays d'Alsie. Sous-titrage Société Radio-Canada